Salut, bonjour, 5h27, le 20 octobre 2022, le 20-10, 20-22, on s'amuse, on s'amuse, ce matin, conseil de guerre, quoi ? Non, non, je passais chez Kern News et ils ont fait un petit article, ils sont en communication avec un élément des forces bélarusses ou russes, peut-être, militaires, quelque part, correspondants sur le terrain, quoi. Et Kern News, écoutez, il y a pas mal de sujets sur lesquels moi je suis assez content de trouver leur matériel, merci à eux. La Béla-Russie mobilise 350 000 soldats alors qu'augmente la menace en provenance de l'Ouest, titre de l'article. On commence par une carte de la Béla-Russie, avec Minsk au milieu, Minsk, là c'est une ville qu'on connaît bien, en France, en Allemagne aussi, depuis 2014, 2015, non, je crois. Ah ben, en fait, ils ont ignoré tout ce qui venait depuis Minsk pendant 8 ans. Et maintenant, en plus, en plus, ils, ils, normal, L de Livre Sterling et S de Dollar, ils soutiennent le pire des camps possibles. Tiens, il pleut. Je vois qu'il pleut, parce que j'ai mon secrétaire principal qui rentre de sa virée. Voilà, tout mouillé. Alors, donc, c'est le colonel Kozak, Yuri Komonitsky. La Béla-Russie mobilise plus de 350 000 hommes, parce que, à cause, donc, de la menace grandissante de l'Ouest, de la Pologne et de l'OTAN. Les RF, donc, les Russian Forces, les forces russes, donc, militaires, vont compléter les forces bélarusses. Oui, ils complémentent ces Bélarusses, oui. C'est marrant, ce n'est pas les Bélarusses qui complémentent les Russes. Ce n'est pas grave. Donc, ces forces bélarusses sont très bien équipées et approvisionnées en munitions et en armement, puisque Loukachenko a été capable de garder ses usines de manufacture en état à la suite de la chute de l'URSS et, en plus, a activé depuis son complexe industriel, militant ou industriel, à priori, mais industriel. La Bélarussie a de larges réserves de nourriture disponibles et est capable de les distribuer, de distribuer des produits manufacturés sur toute le CIS. Donc, je ne sais pas ce que c'est. CIS, on va en voir, on finit la phrase et puis on va voir ce que ça veut dire. Et la Bélarussie... qui manufacture des produits de haute qualité. Alors, voilà, ils distribuent. Non seulement ils peuvent produire, mais en plus, ils peuvent distribuer sur toute la petite région économique locale, je suppose. Petite. Pas en train de parler. En Ukraine, les forces russes ont mis hors de combat au moins 13 000 Polonais lors des derniers mois et en ont blessé de nombreuses fois plus. Ceux-ci ont cessé de prétendre être des Ukrainiens et maintenant portent ouvertement leurs couleurs de l'OTAN ou de la Pologne. Il est question qu'ISIS et Al-Qaïda participent à la bataille grâce aux Américains. Mais, personnellement, il ne l'a pas encore rencontré. Il n'a pas encore rencontré d'éléments prouvant ça. Le colonel Komouniski. Komouniski. Je ne sais pas s'ils ont dit comme ça, excusez-moi, au cas où. La Chine a commencé à subvenir, à soutenir les forces russes avec de l'équipement militaire. Alors, un petit encart en passant là. Techniquement parlant, je pense que les Russes sont à la pointe actuellement. Mais quantitativement parlant, je peux vous dire que les Chinois... Ils sont, je pense, quand même. J'ai des chiffres, il y a Metallic Man qui nous amène des chiffres. Je pense qu'on peut lui faire confiance là-dessus. Il ne s'amuserait pas à donner des faux chiffres, je pense. C'est sur quoi je doute, quant à sa source. C'est le bien fondé de son adoration de ce genre de régime. Je ne veux avoir qu'une tête. Mais bon, pour les chiffres, sinon, c'est comme pour l'avenir ça, c'est l'interprétation qu'il faut. Les chiffres, normalement, ils sont valables. Bon, on reprend. Quand nous étions sur la ligne de front, nous avions un commandant qui nous impressionnait pas vraiment. En plus, on va dire, vu l'esprit de la phrase, il envoyait ses hommes entreprendre des missions équivalentes à des situations de missiles. Donc, un jour, on l'a attrapé, on l'a lardé avec sa veste parballe, on l'a armé et on l'a balancé à l'arrière du truc avec le reste de l'équipe. Et après avoir passé 36 heures sur la ligne de front, on est retourné à la base avec le commandant intact, encore intact. Le jour d'après, il avait disparu. On s'est douté qu'il avait rampé jusqu'à chez sa mère. Chez sa mère. Et une fois que le mot était passé, d'autres équipes ont commencé à faire la même chose. apparemment, c'est contagieux. Les petits chefs de merde, là, il y a des fois où... Oui, je pense que c'est ça, l'avantage du troisième millénaire ou de l'époque momentanée, là. C'est que même si on est mou, même si on a l'air d'être endormi et zombifié, j'ai plutôt l'impression qu'on est un peu plus zen. On prend un peu plus sur nous, mais on est gravement plus énervé aussi. Il y a même des vieux qui s'énervent, pour vous dire. Ils ne devraient pas, parce que ce n'est pas bon pour l'attention. Attention, attention. Le général Armageddon continue à inspirer et à obtenir du respect à suggérer le respect de la part de ses hommes. À mon opinion, dit-il, il ne va pas faire long avant que nous pénétrons des grandes villes et que la bataille commence dans les quartiers habités. Là, on sera face à face avec les mercenaires Ukro-Naz et de l'OTAN, plutôt. Dont nombreux d'entre eux sont des guerriers endurcis en provenance directe de Syrie, d'Afghanistan, etc. Mais quoi qu'il en soit, nous, on aura nos Terminator en support. Les Terminator dont ils parlent, je crois que ce sont des sortes de blindés, drones armés, oui, très bien armés, d'ailleurs, avec toute une panoplie d'appareils de détection. Moi, je rêve d'une lunette de vision nocturne depuis 20 ans pour regarder des ovnis, entre autres, évidemment. Et là, vous avez des appareils qui ont un matos de détection et je ne sais pas ce qui leur manque. Je ne sais pas ce qui pourra échapper à leur détecteur. Je veux dire, ils vous détectent au travers d'un mur. En plus, ils sont en relation avec les drones aériens. En plus, tout ça, c'est peut-être bien en relation avec une intelligence artificielle gestionnaire du tout. Même moi, qui ne suis pas fanatique de ce genre de matos, je me doute bien que c'est quand même le meilleur instrument pour gérer de multiples pôles d'activité. contemporain, simultané, mis à jour régulièrement avec les dernières news, les dernières vues, tout ça. Évidemment, soit on est une équipe et chacun est quasiment télépathe et on travaille tous ensemble comme ça, chacun sur un domaine avec les renseignements et puis, soit on a une machine qui fait ça et puis, bon, ça permet au mec d'aller faire autre chose, prendre l'apéro. Alors là, je ne comprends pas cette phrase, mais il y a une équipe de quatre personnes qui s'est fait pénétrer à cause d'un mortier utilisé contre les forces russes. Les coordonnées ont été transmises et leur position a été bombardée et quand ils se sont approchés, ils ont trouvé quatre femmes, une morte, les autres blessées. Ces mortiers sont capables de toucher des cibles jusqu'à sept kilomètres de distance. Le système... Pardon. Excusez-moi. Le système Starlink d'Elon Musk is faltering. Je ne sais pas ce que ça veut dire is faltering. Mais toujours est-il que les hackers des forces russes font en sorte qu'Elon Musk gagne son argent. Donc, il lui donne du travail. Il a annoncé récemment qu'il voulait que le gouvernement américain prenne en charge les coûts de ce système, approximatiquement 20 millions de dollars américains par mois, parce que Musk voulait sortir de ce scénario actuel. Un politicien ukrainien, en entendant ça, a publiquement dit qu'Elon Musk devrait aller se faire voir et Musk, son nom, a été additionné à la liste de morts ukrainiens, la liste des condamnés à mort par l'Ukraine. Tous ceux qui ne soutiennent pas l'Ukraine sont condamnés à mort par les Ukrainiens. C'est mondialement parlant. Il y a même des enfants sur la liste. Il y a des personnages politiques, anciennement de presque premier plan en France, par exemple. Ils ont mis l'ex-femme, enfin, oui, l'ex-femme, je crois, oui, l'ex, à flamby sur la liste. Elle est députée européenne aussi, non, il me semble ? Avant, elle était ambassadrice des pôles. Et maintenant, c'est qui, l'ambassadrice des pôles ? Attendez, je n'ai pas vu que c'était l'artiste vampirique, non ? Ce n'est pas quelqu'un comme ça ? J'ai halluciné, c'est en remplaçant, c'est hallucinant. C'est gravissime, c'est quasiment une copine aux réfugiés nazis de la Deuxième Guerre mondiale en Antarctique, au Neue-Schwabland, sur les terres de la Reine Maud. Alors, bon, ce n'est pas le sujet, reprenons. Quoi qu'il en soit, ils ont enlevé son nom de la liste peu de temps après. Je pense, nous dit-il, le général, le colonel, le Kozak, que cela pourrait provoquer Musk à regretter d'aider les ukros NATO, NATO, donc, autant. Les forces russes croient que les satellites US ont pu être mis hors d'usage en utilisant des balles d'acier à haute vitesse, vélocité, à haute vélocité. Mais, il faudrait confirmer ça. Ah, c'est la contre-mesure aux rods of God, aux bâtons de Dieu. c'est-à-dire que ces missiles qui ne sont pas chargés en explosifs, c'est juste leur inertie, leur énergie cinétique, étant donné qu'ils tombent d'une hauteur satellitaire, ils arrivent avec une telle vitesse et un tel poids, eux-mêmes étant constitués d'un métal lourd, je ne sais plus lequel, un de ces métaux lourd, très lourd, plus costaud que l'acier, enfin bon, il suffit que ça tombe à une haute vitesse sur la terre, ça vous crée un tremblement de terre localisée, sérieux, ça n'a pas besoin d'explosifs finalement, à ce niveau-là. Donc, du coup, vous pouvez accéder au territoire, après, il n'est pas pollué, c'est l'avantage par rapport à un explosif nucléaire. Dans la région de Nikolaevka, je ne sais pas si c'est Nikolaev aussi, enfin bon, Nikolaevka, Nikolaevka, les Ucronato se concentrent, concentrent leur réserve résiduelle, des informations nous ont dit qu'ils planifiaient un rassemblement de 60 000 militants pour essayer de balayer les lignes de défense du Sud, mais, quoi qu'il en soit, les forces russes ont frappé les premières avec une frappe directe sur leur stock de munitions. Des renseignements nous dit qu'il était plein de roquettes HIMAR, H-I-M-A-R, parmi d'autres choses. Et il semblerait aussi qu'ils avaient des quartiers souterrains à proximité de ce dépôt de munitions et nous pouvons estimer de multiples blessures parmi les personnels qui y résidaient, sous-entendu, probablement parmi, dans les milliers de blessés. Toutes les contre-attaques de la part des ukronataux ont été repoussées et nos nombres grandissent, nos troupes grandissent, nos nombres. Numbers are growing. Je pense qu'ils parlent du nombre de leurs troupes, mais, oui, je pense. Ils pensent qu'il y a environ 50 000 agents de l'OTAN actuellement sur le champ de bataille, dont de nombreux prétendent être des mercenaires ou des soldats ukrainiens. Nos bateaux continuent, non, nos bateaux, nos vaisseaux, pardon, nos avions, donc notre force aérienne ou spatiale, continuent à balancer des bombes sur des cibles sur Odessa. Il est discuté du fait que si les ukronases ne font pas des progrès signifiants d'ici l'hiver, il se pourrait que les États-Unis cessent de les approvisionner en armes. Les probabilités sont hautes. Nos missiles calibres continuent à délivrer leur message aux ukronatos et récemment, les ukrofascistes se raillaient sur la manière dont ils avaient mis hors d'usage 18 roquettes et nous considérons que c'est vraiment un effort exceptionnel de leur part, considérons qu'on n'en avait envoyé que 12 et qu'elles ont toutes touché leur cible. La propagande de chaque côté, je ne peux pas vous dire en fait, c'est rigolo. Vos digi roquettes, on les a annulés. C'est marrant, c'est drôle. On n'en voyait que 12. Si ça se trouve, tu en as miné 6 à toi. Des bons hackers pourraient faire ça. Ils peuvent s'infiltrer dans un système et vous faire croire que vous travaillez sur l'ennemi alors que vous travaillez sur vous-même. Ils n'ont qu'à déplacer les coordonnées GPS. Ils trompent un des satellites qui donne des mauvaises coordonnées. En calculant bien, vous donnez les coordonnées de votre QG à vous-même. Je rigole, mais sur le terrain, à la base, ça ne doit pas être très drôle. En effet. Dans la région de Kherson, K-H-E-R-S-O-N, les Ucro-NATO continuent de contre-attaquer sans succès. Kiev continue de recevoir les messages aériens russes. La ville est dans l'obscurité. De nombreuses personnes maintenant se cachent sous terre. Nous estimons que 80% de l'Ukraine est alimentée par des générateurs sous diesel pour essayer de garder la lumière allumée. Internement, le FSB, c'est-à-dire le Service de Sécurité Fédéral Russe, continue de nettoyer la maison en Russie. Puisque ces sources l'informent qu'approximativement 300 arrestations ont été faites, nous les considérons comme des traîtres. tous ceux qui essayent de subvertir le cours de cette opération militaire spéciale. Il faut se rappeler donc que c'est considéré comme une opération militaire spéciale et contrairement à ce qu'on pourrait penser que des militaires sont déjà armés et une opération militaire spéciale pourrait être surarmée par exemple. Là, non. En fait, c'est des forces de police qui étaient là essentiellement. Des forces armées dans un rôle de police. Donc, votre policier, là, il est quand même moins armé qu'un militaire normalement. Vous voyez. Il se pourrait quand même qu'actuellement avec les nouvelles mobilisations et tout ça, les missions changent et que ça change un peu de la police simple. Mais il faudra voir. Il y a le côté police de gestion locale et il y a le côté militaire de protection des agressions ukrainiennes. On verra. On verra bien. les ukro-nazis, enfin, les ukro-nato, par contre. Je ne vois pas pourquoi je m'excuse. C'est quasiment pareil. Ben oui, l'OTAN, le projet Gladio, ses activités terroristes, enfin, voilà, pour l'instant, ils travaillent tous pareil, les gars. Donc, ils continuent d'attaquer Belgorod, en Russie, puisqu'ils ont descendu au moins une centaine de roquettes. Donc, ils ont éliminé une centaine de roquettes avant qu'elles touchent leur cible, a priori, normalement. Comme c'est une ville de plus d'un million d'habitants, ces ukro-nato s'y attaquent parce que c'est dans leur portée et c'est en désespoir de cause puisque ça n'a pas de... Ben, c'est en vain puisque cette ville n'a pas de signification militaire, elle n'a pas d'importance militaire. Non, ça tape sur le système, ça tape sur le moral des troupes et des Russes. C'est des civils donc qui se font massacrer. Bon, on a un peu l'habitude de la part des alliés de se comporter de cette manière. Quand on pense à l'opération Hellfire de rétorsion américano-anglaise sur les villes civiles allemandes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je dirais que Churchill et son pote américain, c'est juste des ripoux complets. Il pue de la tête. Enfin bon, il puait. Récemment, des Tchétchènes ont arrêté une ambulance de la Croix-Rouge en quart. C'est à cause de ce paragraphe-là que je vous lis ce texte ce matin. En fait, et à leur grande horreur, ils ont découvert à l'intérieur une récolte d'organes pris sur ceux qui étaient tombés, sur les victimes de guerre. Cette activité diabolique fleurit en Ukraine et nous pensons que c'est organisé par les Américains. Nous avons régulièrement trouvé des corps qui ont été délestés de leurs organes ces monstres ne se limitent même pas aux adultes puisqu'on a même trouvé des organes d'enfants qui ont été identifiés. Cette folie devient pire, sans pire. Il est inutile de dire que cette ambulance particulière, enfin le personnel de cette ambulance particulier de cette ambulance ne fera plus ça, plus jamais ça. Nous avons commencé à récolter du matériel factuel à présenter à l'ICC, c'est le tribunal, la Cour internationale de justice, il me semble, pour ce que ça vaudra. Pour ce que ça vaudra. Oui, parce que cette cour est infiltrée de gens malsains, on va dire. voilà. Bon, je vais m'arrêter là, c'était juste des news du front depuis mon canapé, excusez-moi, mais moi, j'ai passé l'âge pour ces conneries, normalement. Je peux vous dire que nous, on est déçus. Nous, les naïfs qui pensions avoir des voitures à antigravité pour l'an 2000, ça faisait déjà à peu près 95 ans de retard sur le matériel à Tesla, mais on espérait encore. On ne connaissait pas Tesla à l'époque, moi, je ne connaissais pas. Ou si, peut-être à peine, parce qu'on avait appris, c'est une unité de mesure dans les forces électromagnétiques, les Tesla. C'est une unité de champ électrique ou champ magnétique de champ électrique. Champ magnétique, je dirais. Oui, puisque c'est comme ça qu'on mesure les aimants. On ne le connaissait que par là-dessus, puis on ne pensait pas qu'il avait travaillé aussi bien et aussi loin. Toujours est-il, maintenant, en 2022, et toujours pas. Il n'y a même plus de diesel. Tout va vraiment pour le mieux. Je ne sais pas, peut-être que les jeunes s'éclatent vraiment sur la petite machine, puis ça leur suffit comme évasion. Nous, ce n'est pas de l'évasion, qu'on voulait. C'était du concret et du concret évoluait. Enfin, nous. Moi, mais je suis un peu un rêveur, il paraît. Je suis un artiste. Entre autres. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Ça ne se lance pas bien pour la paix du monde. Si les Chinois soutiennent maintenant, ils l'ont dit, la Russie et la Chine sont devenus nations sœurs il y a quelques mois. Les Chinois n'ont rien à dire dans le soutien, ne veulent pas soutenir les mesures économiques anti-russes. C'est l'histoire de dire. Moi, je me suis même étonné quand ils ont fait la levée des 300 000 soldats russes dernièrement, des réservistes. Je me suis même étonné qu'en fait, discrètement, il n'y avait pas deux, trois contingents. On peut imaginer des soldats de l'Est sibérien. Si vous les mettez sur le terrain, suivant leurs habits, je vous défie d'identifier s'ils sont chinois ou russes. Or, 300 000 personnes en Chine, c'est un des arrondissements d'une de ces villes qui font 20 millions d'habitants. C'est rien du tout. Je veux dire, c'est rien du tout. Surtout qu'ils ont dressé leurs enfants à faire des petits soldats depuis l'âge de 8 ans. Ah oui, avec des vrais fusils. Bon, écoutez, moi, c'est pas... Quand je vois un État qui apprend ça à ses enfants, alors d'un, moi, j'aimerais bien que nous tous, nous possédons tous un art martial qui nous permettrait de nous défendre sans attendre des forces de police tout le temps, vous voyez ? Et un port d'armes pour les gens qui sont capables d'en avoir une et de savoir s'en servir à bon escient. C'est-à-dire qu'on peut tirer sans tuer normalement aussi. Quand on est un professionnel du tir, à l'instinctif, vous ne visez pas forcément entre les deux yeux. ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est un entraînement, c'est du professionnalisme, c'est des réflexes. Vous tirez une balle dans l'épaule, paf, ça lui met le bras hors visage, s'il n'est pas en bidex, c'est bon, il arrête de tirer, le gars. Je veux dire, vous en mettez peut-être deux s'il faut, mais... ou ailleurs. Mais bon, maintenant, les gens, ils tirent... Même le gars qui est coincé dans sa voiture et qui se fait massacrer par ses équipes de flics à la longue des routes américaines complètement tarés, il y a des gens qui se font... Ils échappent à un accident, ils sont dans un état comme ça, le flic, il pense qu'il n'est pas dans son état normal et il lui tire dessus. Il lui tire dessus, mais il ne lui tire pas une, il lui tire un demi-chargeur. Il y a des malades mentaux, quoi, je veux dire. Après, vous vous étonnez que les gens ne veulent plus s'arrêter. Quitte à mourir, autant prendre le risque de se sentir vivant. C'est comme actuellement, ici, la politique locale. Quitte à risquer de crever sans nos organes dans des camps en fait mal, autant prendre le risque de se sentir vivant et libre et de virer cette criminalité corrompue, cette corruption criminelle de tous nos systèmes qui pourraient fonctionner déjà beaucoup mieux. Il y a deux, trois trucs à revoir à certains niveaux, énergie, agriculture, enfin d'autres, santé, un peu partout d'ailleurs, éducation, mais malgré tout, les systèmes en place fonctionnaient. Je veux dire, il n'y a pas besoin de reconstruire des écoles à côté des bâtiments qui existent déjà, à moins qu'ils soient pleins d'avions, par exemple, évidemment. Mais bon, voilà, on n'est pas obligé de tout démolir, il faut juste enlever les éléments polluants. Ce qui est d'ailleurs que ce qu'eux-mêmes tentent de faire vis-à-vis de nous, ils nous considèrent comme des éléments polluants en leur politique transhumaniste, eugéniste, fanatique, et ils essayent de nous éliminer d'une manière ou d'une autre. Déjà, ils éliminent notre impact informationnel, etc., etc., vous imaginez bien, vous voyez bien. Le seul truc, c'est d'arriver à le faire, à être victorieux dans cette activité-là sans tomber au niveau de malfaisance qu'ils pratiquent. c'est donc par exemple la désobéissance civile pacifique où je ne sais plus, il y a plein de systèmes là. Je ne sais pas, de toute manière, comme je vous dis, même si j'avais l'idée pour comment s'en sortir, je n'ai pas assez d'impact sur un public assez puissant, si on peut dire, important au niveau de la structure et de la politique. Etc. Il faut que ça change, je crois que ce soit. Enfin bon, vous remarquez que petit à petit à petit. Voilà, donc je finis juste sur cette image rigolote à côté où on nous montre la porte du bureau des problèmes imaginaires qui ouvre sur le département des changements climatiques. Non, chez Term News, ils sont pointus. Ils ont les bonnes news à jour. Enfin, ils ont les mêmes que moi auxquelles on croit ou qu'on pense être les bonnes. Donc, j'apprécie pas mal leur matériel. et pourtant, ils sont en Australie. Allez, écoutez, très bientôt, on passe entre les gouttes et les aiguilles. Et on prépare le pire tout en espérant le mieux ou en travaillant pour le mieux. Voilà, parce que l'espoir, ça peut être dénoté de péjorations. donc en préparant le mieux. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada